Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Un congrès pour ratifier la charte sur les langues régionales. Engagement 56 du candidat François Hollande à la présidentielle. L'idée refait surface alors que ce texte avait été jugé contraire à la constitution en 1999. Débat à suivre dans un instant. EDF au secours d'Areva. L'Etat veut restructurer la filière nucléaire. L'électricien français reprendra les réacteurs d'Areva, soit 40% de l'activité du groupe. Une décision qui inquiète. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur écologiste André Gatolin. Vers la fin de l'examen du projet de loi renseignement au Sénat. En attendant le vote solennel mardi prochain, les associations opposées au texte restent mobilisées. Elles ont appelé les sénateurs un par un. Reportage au sein de leur War Room dans ce journal. Vers une ratification de la charte des langues régionales. François Hollande a demandé au Parlement de réviser la constitution pour permettre l'adoption de ce texte signé par la France en 1999 et transmis au Sénat en janvier dernier, mais toujours pas inscrit à l'ordre du jour. Monir Soucy. Une promesse de campagne refait surface. François Hollande relance la question des langues régionales. 23 ans après la ratification par la France d'une charte européenne pour promouvoir ces langues, le président veut avancer sur ce dossier. D'abord c'est une reconnaissance officielle, européenne et officielle pour nous. C'est, comme disait Jacques Lang, très justement en son temps, c'est une réparation de la République envers ces langues régionales. La charte européenne a des aspects contraignants, comme l'élargissement de l'enseignement ou la possibilité de rendre la justice dans les langues régionales. Une perspective qui pourrait entraîner des difficultés administratives. Je suis pour les langues régionales, je suis pour l'étude des langues régionales et je suis contre l'obligation qui serait faite d'adopter une charte qui aurait pour effet de permettre à quiconque qu'un jugement soit rendu en langue bretonne ou en langue basque ou en langue corse, car nous sommes un État-nation. Le président devra dépasser les réticences devant le Congrès pour aller au bout de son projet, car cette réforme implique une modification de la Constitution qui reconnaît uniquement le français comme langue officielle. Et on reparlera des enjeux de la ratification de cette charte des langues régionales avec nos invités dans notre débat. L'examen de la loi renseignement touche à sa fin au Sénat. Parmi les modifications apportées par les sénateurs, ils ont souhaité encadrer les techniques de renseignement, en particulier la mise en place d'algorithmes qui analysent des communications échangées au sein du réseau d'un opérateur. Et alors que le vote solennel est prévu mardi prochain, la mobilisation des opposants au texte ne faiblit pas. Aujourd'hui, ils ont tenté de convaincre un à un les sénateurs de rejeter ce projet de loi jugé liberticide. Reportage de Pauline Dame et Sandra Cerquera. Toute la journée, ils se sont relayés pour appeler les sénateurs un à un et tenter de les convaincre de ne pas voter la loi renseignement. Allô ? Bonjour madame, je suis bien au bureau de monsieur Tandonnet ? Oui. Au bout du fil, un élu UDI encore indécis. La conversation est brève, beaucoup attendent la consigne de vote. Sa collaboratrice m'a dit qu'il attendait de voir l'étendue des débats, sauf qu'en fait, les amendements qui ont été apportés récemment n'ont rien changé à l'équilibre général du texte. On lui envoie un courriel, mais au final, il y a peu de chances qu'il le lise, il y a peu de chances que ça intéresse. Sur le mur, une carte avec la photo des 348 sénateurs. L'objectif est de cartographier leur vote. Xavier se présente comme citoyen militant. Il regrette qu'on ne parle pas plus de la loi renseignement dans les médias. Je n'ai pas envie de me retrouver condamné demain parce que j'échange des mails un peu critiques et virulents avec trois copains et que dans ma bibliothèque, j'ai du Naomi Klein, par exemple. Une opération citoyenne pour dénoncer un texte jugé liberticide. L'organisateur Julien Bayou parle même d'un contre-sens de la France au moment où les Etats-Unis reviennent sur la surveillance généralisée. On va surcharger les services de renseignement qui ne vont pas pouvoir suivre les vrais dangereux. Et nous, on veut dire que cette surveillance généralisée, cette privation de notre vie privée, elle mérite un débat plus long. Et que donc, les députés, les sénateurs doivent réfléchir à deux fois avant de suivre les arguments un peu politiciens du gouvernement. La loi renseignement est en ce moment examinée au Sénat. Elle sera votée le 9 juin prochain. Les femmes seront-elles les grandes oubliées du projet de loi sur le dialogue social ? Le gouvernement se veut rassurant. Mais la délégation aux droits des femmes du Sénat s'inquiète des conséquences de ce texte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Flora Sauvage. Pas sûr que cela suffise. Le gouvernement a corrigé sa copie lors de l'examen du projet de loi sur le dialogue social à l'Assemblée nationale. Mais pour les féministes, l'égalité professionnelle hommes-femmes est toujours en péril. Actuellement, le rapport de situation comparée oblige les entreprises de plus de 300 salariés à faire un bilan des inégalités. Les entreprises de 50 salariés sont tenues d'élaborer un diagnostic. Le texte a été un peu amélioré à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas encore très clair. Ce matin, on a eu une audition pour vraiment reclarifier les choses sans complexité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on reprend des dispositifs existants qu'elles connaissent. Désormais, toutes les données concernant l'égalité hommes-femmes dans les entreprises seront réunies dans une base de données unique qui englobe d'autres thématiques. Pour les associations qui militent en faveur de l'égalité hommes-femmes, ce n'est pas satisfaisant. Certaines voix, notamment au niveau politique, associations féministes, nous alertent. Ils nous disent que ce n'est pas suffisant. Pour ma part, je suis attentive, je suis vigilante, j'écoute pour qu'à la fin de ce texte, on y retrouve bien les conditions nécessaires à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Aujourd'hui, 36% des entreprises seulement ont négocié un accord et 45% ont été pénalisées financièrement pour non-respect de l'égalité professionnelle. Début des travaux de la commission d'enquête sénatoriale aujourd'hui sur les autorités administratives indépendantes à la demande du groupe RDSE. Quels sont les objectifs poursuivis par cette commission ? On écoute à ce propos Jacques Mézard, le président du groupe au Sénat. Il faut simplement qu'il puisse y avoir un contrôle. Il ne s'agit pas de surveiller tout dans ce pays. Il s'agit simplement de dire que nous, nous sommes attachés à la prédominance des institutions républicaines. Et que dans les institutions de la République, il y a le pouvoir exécutif, il y a le Parlement et qu'il est nécessaire que le Parlement puisse contrôler l'action de l'exécutif. Et à partir du moment où des autorités ont une partie par délégation du pouvoir de l'État, il est normal que le Parlement assure le contrôle. Areva sur la voie du démantèlement après l'annonce de l'Elysée de CDRA-EDF, la part majoritaire de l'activité réacteur nucléaire. Une décision qui suscite des interrogations chez les sénateurs, comme l'a constaté Cécile Cixot. Il fallait trancher, l'État l'a fait, pour sauver Areva en pleine déroute. L'entreprise a perdu 5 milliards d'euros en 2014 et devrait licencier 3 000 à 4 000 personnes en France. Le gouvernement a décidé de transférer un tiers de son activité, l'activité réacteur, à EDF. Aujourd'hui, on a un État un peu en panique face à l'effondrement économique que nous, nous annoncions depuis longtemps, d'une filière nucléaire qui n'est plus du tout adaptée aux questions énergétiques mondiales. Un désastre économique, en plus des pertes liées à la construction chaotique de l'EPR de Flamanville, le secteur doit faire face à une baisse de la demande, après Fukushima, mais aussi aux conséquences d'investissements hasardeux. Areva ne conservera donc que la gestion du cycle combustible, l'usine de l'ague et l'extraction minière d'uranium. L'État épongera les dettes de ce qu'il restera de la société. Il va y avoir des perdants. Ce seront les contribuables français. Car avec ce qui se passe, l'État, n'y coûte pas, devra mettre quelque chose d'entre 2 et 4 milliards d'euros. Quand on m'en dit, c'est l'argent des contribuables. Et la question, c'est pourquoi faire ? Est-ce qu'Areva va pouvoir être conforté dans ses autres métiers traditionnels, que sont les traitements des déchets nucléaires et tout ce qui est le compte combustible en amont ? Mais il faudrait qu'au moins les choses soient claires avec EDF. EDF et Areva entrent en négociation. D'ici à un mois, les deux entreprises devraient délimiter leur périmètre d'action. Et pour évoquer ce dossier, Areva, notre invité ce soir, André Gatolin. Bonsoir, sénateur Europe Écologie, Les Verts des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Alors que pensez-vous de cette décision du gouvernement de donner à EDF les clés du nucléaire français ? Je crois qu'on est déjà dans le bilan. On est à la fois dans un échec industriel, financier et stratégique. Je ne crois pas que la solution de rapprocher Areva, en tous les cas Areva NP, c'est-à-dire le secteur, la filière spécialisée dans les réacteurs d'EDF, soit une bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, EDF est déjà plombé par la crise du nucléaire et du nucléaire français, qui ne s'exporte plus, qui est partie dans la troisième génération avec les EPR qui ne fonctionnent pas et qui coûtent très cher. Et là où EDF devrait se diversifier, accentuer son investissement dans les énergies renouvelables, eh bien elle se retrouve lestée des pertes et des difficultés qui sont celles d'Areva dans la même industrie. Oui, mais l'État n'avait peut-être pas d'autre choix. Au regard des pertes financières du groupe, on sait que les besoins d'Areva sont énormes. 7 milliards d'euros, c'est... 7 milliards d'euros, mais surtout qui va payer ? Et le calcul, c'est ce qui était dit dans le reportage, on parle de 2 à 4 milliards. Moi, je considère que c'est 5 milliards que ça va coûter. Parce qu'il y a à la fois la recapitalisation de ce qui restera d'Areva, on dit, on dégage la partie réacteur, ça va aller mieux. Ben non, parce que toute la partie extraction, il y a eu le scandale uramine, c'est-à-dire où on a payé très cher des mines, en gros, d'uranium qui n'existent pas. On a des engagements très, très lourds depuis de nombreuses années, dans l'exploitation à la fois en Mongolie, au Canada ou ailleurs, où on n'a toujours pas encore le premier gramme d'uranium qui est sorti. Tout ça coûte très cher. Et puis, dans la famille combustible, Areva produit notamment le MOX, qui est cette espèce de supercarburant, qui est celui qui était incriminé, notamment dans l'emballement des centrales de Fukushima, et qui connaît des intérêts du marché. Donc, moi, je pense surtout qu'on a construit la stratégie sur un groupe qui est l'État dans l'État. C'est-à-dire, on va dire, une technocratie nucléocrate et technique, où ce ne sont pas les politiques qui ont décidé, ce sont des techniciens, alors parfois avisés, et aujourd'hui, on n'a pas de contre-expertise. Alors, quand l'État dit qu'on va intervenir en investisseurs avisés, j'aimerais savoir où est l'intelligence de l'État en la matière. Sur les emplois qui sont menacés, on sait qu'il y a 3 000 à 4 000 postes qui pourraient être supprimés en France. Est-ce que, eh bien, cette décision de l'État pourrait permettre la sauvegarde de quelques emplois ? Moi, je crois que la décision de l'État, elle doit être aussi donner une stratégie à ce qui va rester d'Areva. Et il y a un marché considérable, qui aujourd'hui risque d'être d'ailleurs liquidé dans les actifs d'Areva, c'est celui du démantèlement. Nous avons des dizaines, des centaines de centrales nucléaires à démanteler en France, en Europe et dans le monde. C'est un marché colossal, où Areva, a priori, a une connaissance de tout ce qui est, en tous les cas, le traitement des déchets, etc. C'est là où... Pourtant, cette expertise n'est pas valorisée, visite. Non, elle n'est pas valorisée. Il est même évoqué qu'Areva cède cette activité. Donc, moi, je crois que là, on n'est pas du tout sortis de l'Auberge. Et je ne sais pas, surtout, avec quel argent on va refinancer ça. Autre aspect important, André Gatolin, de nouveaux acteurs dans le secteur du nucléaire civil pourraient être intéressés, notamment aux Chinois. Ils pourraient prendre jusqu'à 10% du capital d'Areva. L'État ne prend pas ses responsabilités, selon vous ? Les Chinois, on parle aussi du groupe Mitsubishi. L'État n'a pas les moyens. La vraie réalité, c'est qu'il va falloir sortir, au bas mot, 2 milliards pour recapitaliser ce qui va rester d'Areva. En gros, il faut rappeler que ce qui est hors réacteur, on revient à ce qu'était la cogema. Et ce qu'était la partie réacteur, c'était Framatome. C'est ce qu'on a fusionné il y a 15 ans. Et on redéfait le puzzle. Donc là, il y a une erreur industrielle. L'État n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire appel sans doute à l'agence des participations de l'État. Donc, nous allons vendre des bijoux de famille. On l'avait fait en un autre temps avec les autoroutes. On l'a fait avec l'aéroport de Toulouse, qui est un aéroport stratégique pour Airbus et ses centres de recherche. On vient de le vendre aux Chinois. Donc, on va vendre des bijoux de famille et des choses pour avoir de l'argent, pour financer quelque chose. Et on va faire entrer, effectivement, l'industrie chinoise qui veut développer sa propre filière, exactement dans l'aéronautique, où d'ailleurs, elle est en train de créer le concurrent d'Airbus. Donc, moi, la vision stratégique de l'État en matière de nucléaire et de grande industrie, j'ai quelques doutes. Eh bien, merci beaucoup, André Gatolin, d'être venu réagir en direct sur ce plateau. Je vous en prie, bonne soirée. François Hollande à Marseille pour accélérer le mouvement en vue de la COP21. Le chef de l'État qui inaugurait à la Villa Méditerranée un forum dont l'objectif est, je cite, de contribuer à la construction d'un agenda positif méditerranéen. On l'écoute. Est-ce qu'il y aura une différenciation entre les pays ? A l'évidence, chaque pays aura à faire un effort qui sera fonction, d'abord, de son degré de développement, de l'ampleur des prélèvements que ce pays a pu opérer dans ces dernières décennies sur la planète, et puis, également, de sa capacité à pouvoir mener à bien des projets d'adaptation. Et puis, il y a l'épineuse question des financements qui, à mon sens, sera déterminante. – Le congrès du Parti Socialiste débute demain à Poitiers. Un congrès à risque, pour en parler. Oriane Manchin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Oriane. – Bonsoir, Daphine. – Alors, c'est un congrès qui se veut sous le signe de l'apaisement. – Et oui, finis les congrès fratricides. Fini l'ennemi des longs couteaux. Sur le papier, ce 77e congrès du Parti Socialiste s'annonce comme celui du rassemblement et de l'unité. Et ce, grâce à une modification des statuts du parti. Jusque-là, Daphine, c'est au cours des congrès que tout se jouait au Parti Socialiste, ce qui a donné lieu à des affrontements mémorables. On se souvient notamment du congrès de Metz en 1979 et de l'affrontement Mitterrand-Rocard ou encore du congrès de Rennes en 1990 avec le duel Fabus-Jospin ou plus récemment du congrès de Reims en 2008 et du duel royal Aubry. Rien de tout cela pour ce congrès de Poitiers. Cette fois, tout a été réglé en amont. Le vote sur les motions a eu lieu le 21 mai dernier. Quatre motions en lice. C'est la motion A, portée par Jean-Christophe Cambadélis et soutenue par Manuel Valls et Martine Aubry qui a obtenu 60% des voix devant celle des frondeurs et c'est 30%. Et c'est donc tout logiquement que jeudi dernier, Jean-Christophe Cambadélis a été élu par les militants premiers secrétaires du Parti Socialiste avec 70% des voix. Le congrès d'Alphine se contentera donc cette fois d'enteriner le vote des militants. Alors quels seront les temps forts de ces trois jours à venir, Auriane ? Alors le temps fort de ce congrès, ce sera bien sûr le discours du Premier ministre Manuel Valls prévu samedi à midi. Manuel Valls d'ailleurs qui sera à Poitiers pendant les trois jours de ce congrès. Un congrès qui s'ouvrira demain à 14h30 avec une première journée placée sous le signe de l'Europe et de l'international. Et samedi, outre le discours de Manuel Valls, ce sont les ténors du Parti Socialiste qui sont attendus à la tribune. On parle notamment de Jean-Marc Ayrault ou de Martine Aubry. Et dimanche, c'est le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, qui conclura les débats avec notamment une adresse au peuple de France à laquelle ont participé tous les responsables de motion. Jean-Christophe Cambadélis qui entend bien lors de son discours riposté à Nicolas Sarkozy. Des absences remarquées. Oui, deux absences remarquées, Delphine. On note que tout le gouvernement sera au complet. Deux absents, Emmanuel Macron qui n'a pas sa carte au Parti Socialiste et Ségolène Royal qui elle a préféré prendre au le large. Elle sera certes sur le pont mais de l'Hermione qui arrive aux Etats-Unis vendredi demain. Merci beaucoup, Oriane. Et puis vous pourrez suivre ce congrès sur l'antenne de Public Sénat samedi et dimanche. Quand Bertrand Fillon, Juppé et le maire écrivent à Sarkozy les candidats à la primaire de la droite et du centre ont adressé un courrier au président des Républicains dans lequel ils estiment « Urgent, je cite, de préciser les modalités d'organisation de cette primaire ce qui pourrait être fait le 9 juin lors du prochain bureau politique. Nous sommes tous d'accord pour considérer que le temps du débat politique pour la primaire n'est pas venu. L'échéance est encore lointaine selon eux. » Et puis initialement présenté par Nicolas Sarkozy comme une journée nationale sur l'islam après les attentats de janvier. Le parti de Nicolas Sarkozy a dû se contenter aujourd'hui d'une journée de débat à huis clos en présence de représentants des cultes dont des responsables musulmans malgré le boycott annoncé. 24h Sénat, tout de suite, le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré à cette annonce du chef de l'État qui veut d'un projet de loi constitutionnel pour ratifier la charte sur les langues régionales. Deux invités sur ce plateau, une bretonne face à un Alsacien. Marie-Vonne Blondin, bonsoir. Sénatrice socialiste du Finistère. Face à vous, Claude Kern, bonsoir monsieur. Vous êtes sénateur UDI du Barin. Merci d'être avec nous. Alors, Marie-Vonne Blondin, pourquoi cette proposition sur les chartes, sur cette charte des langues régionales, refait-elle surface ? Est-ce que c'est à l'approche des élections que le gouvernement s'est dit ? Il faudrait remettre ce sujet sur la table ? Non, moi je le vois plutôt comme le résultat d'un long travail qui a été engagé depuis des années au sein du Parlement. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, sans cesse, si vous regardez dans les archives, vous allez trouver des propositions de loi. Et la dernière était une proposition de loi de monsieur Hurvois, évidemment, aussi député. Président de la Commission des lois à l'Assemblée. Voilà. Et qui a été adoptée et transférée au Sénat. Et au Sénat, nous ne l'avons pas encore... Ce texte a effectivement été transmis au Sénat en janvier et n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Je pense que c'est le processus. Les vœux qui ont été adoptés dans les différentes collectivités territoriales, de tous les niveaux, le travail des Bretons et pour la reconnaissance, évidemment, de leur langue, mais de toutes les langues régionales en France. Claude Kern, vous attendez avec impatience la ratification de cette charte des langues régionales ? Oui, ça fait quelques 23 ans, quand même, qu'on parle de cette charte. Effectivement, on attend cette ratification. Mais je pense qu'elle ne doit pas être l'enjeu d'un processus électoral, parce que, que ce soit les Bretons, que ce soit les Corses, que ce soit les Alsaciens, les Réunionnais, et j'en passe... Les Basques. Les Basques, les Occitans, etc. Il y en a 75, on pourrait en citer beaucoup. Je crois qu'on l'attend tous, effectivement, cette ratification, parce que c'est plus qu'une promesse. Aujourd'hui, ça fait partie de la culture de nos régions. À une époque où, malheureusement, certaines régions vont être absorbées dans des grands ensembles, c'est un peu ce qui va nous rester dans nos régions. C'est ce patrimoine culturel. Ça fait partie du patrimoine culturel. C'est de parler, parler alsacien, parler le breton, parler le corse, etc. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 1999 ? Puisqu'en 1999, on sait que cette proposition avait été jugée anticonstitutionnelle, puisque dans la Constitution, la langue de la République, c'est le français, Marie-Marie Blondin ? C'est le français, exactement. Mais depuis 1999, excusez-moi, depuis 1999, il y a eu effectivement beaucoup de travail. Il y a eu un renouveau de toutes ces langues. Il y a eu un engagement des collectivités territoriales en termes financiers, en termes d'organisation pour soutenir ces langues. Et effectivement, maintenant, nous arrivons à un moment où il est important que nous ratifions cette promesse, cet engagement numéro 56 de François Hollande pour permettre justement de donner à toutes ces collectivités qui se sont engagées une reconnaissance, une assise, sans parler du travail, évidemment, des associations qui militent fortement pour faire en sorte que la langue soit enseignée, soit apprise et soit utilisée. Claude Kern, est-ce que vous pensez que François Hollande obtiendra les 3 cinquièmes du Congrès pour faire passer la ratification de cette charte européenne ? Alors, je pense que oui, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'autres points à l'ordre du jour. Mais l'autre question que je me pose est, sommes-nous prêts à dépenser un million d'euros pour réunir le Congrès ? Ça coûte cher, de réunir le Parlement au Congrès. Ça coûte cher. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Vraiment, c'est vrai que cela coûte cher. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nos langues régionales sont en voie, pour certaines, de disparition, pour d'autres, en forte chute. Justement, est-ce que cette charte t'empêcherait la disparition de certaines langues régionales ? On l'a vu aujourd'hui, dans les réactions politiques, certains disent, eh bien, finalement, ça ne changerait rien. Il est presque trop tard et certaines langues vont disparaître, Claude Kern. Je ne pense pas. Je prends l'exemple de l'Alsacien, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore plus de 600 000 personnes qui parlent l'Alsacien. C'est énorme pour une région de 2 millions d'habitants. C'est peut-être pas un bon exemple, l'Alsacien. L'Alsacien n'est peut-être pas mais beaucoup disent connaître l'Alsacien mais ne le parlent pas correctement. Et je crois qu'effectivement, ce patrimoine-là, j'ai pris l'exemple de l'Alsacien, mais on peut prendre d'autres exemples, le breton, le corse, pour Marion. C'est vrai que ces langues, il faut les garder parce que ça fait partie de notre culture et ça permet, quelque part, de mettre nos spécificités régionales, en valeur. Marie-Vonne Blandin, il n'y a pas de crainte quant à l'unité de la nation si on ratifie cette charte des langues régionales. On a entendu dans le reportage, ici, la Commission des lois s'inquiéter de l'aspect contraignant de la ratification de cette charte, par exemple, des décisions de justice pour être rendues en langue régionale. Ça peut poser quelques problèmes. Non, je ne pense pas. C'est vraiment le chiffon rouge qu'on nous agite toujours. Le français restera. Le français est la langue de notre pays. Il n'y aura pas... Et s'il doit craindre quelque chose, c'est peut-être du côté de l'anglais qu'il faut regarder. Au contraire, je pense que ça va, justement, fortifier notre enracinement dans nos régions, mais aussi notre appartenance à notre pays. Et je crois que vous avez entendu parler du pacte d'Affnir pour la Bretagne, qui a été signé à la suite de, malheureusement, de ses difficultés et de l'agroalimentaire et autres. Il y a un volet spécifique concernant, justement, le pacte culturel. Et dans ce pacte culturel, une convention spécifique sur les langues et comment, en lien avec l'éducation nationale et les collectivités, on arrive à donner une assise à ces langues. Il faut qu'elles aient une reconnaissance et une assise. Et ça ne viendra qu'enrichir la France. Je vois une réaction de Émile Granville, qui est le porte-parole du parti breton, plutôt centre-droit, qui dit que c'est un serpent de mer qu'on ressort à chaque fois qu'il y a des élections importantes. Ça peut être un piège, par exemple, car ça pourrait mettre en cause l'enseignement par immersion pratiquée par Diwan. Qu'en pensez-vous ? Non, pas du tout. Diwan, le bilinguisme par immersion est tout à fait conforté. Il a une explosion de ses élèves. L'enseignement bilingue également, public, privé et conservé. Et hier, voilà, chez vous aussi, et hier, nous avons échangé, nous avons eu une audition avec la ministre de l'Éducation et nous lui avons évoqué le problème des langues régionales qui vont apparaître dans l'annexe 8, dans l'article 8 de l'annexe qui est en cours pour la réforme des collèges. Donc, tout cela vient en plus donc conforter l'apport que peuvent avoir ces langues et la richesse de ces langues. Claude Kern, en termes d'enseignement de l'alsacien, comment ça se passe dans votre territoire ? Alors, chez nous, nous avons aussi une association qui s'appelle Holka. Cette association qui est fortement soutenue et par la région Alsace et par les départements, les conseils départementaux, cette association aujourd'hui milite justement pour favoriser l'enseignement de l'alsacien d'une part au sein de l'école mais surtout à travers les périscolaires. Nous travaillons beaucoup plus à travers les périscolaires, à l'école maternelle et puis les élus aujourd'hui forment un formidable relais pour l'enseignement de l'alsacien puisqu'il y a des revues, des livres qui ont été édités en Alsacien à destination des petits-enfants tout âge et à différents livres et il y a des engagements qui ont été pris par exemple de notre communauté de communes. On a pris l'engagement chaque commune dès la naissance on offre un kit naissance en Alsacien. Merci à tous les deux. en Bretagne. Merci d'avoir participé à ce débat. Manuel Valls monte au filet sur le dossier de l'extension du site de Roland-Garros. Le Premier ministre souhaite que les travaux d'agrandissement sur les serres d'Auteuil débutent le plus rapidement possible. Au grand dame des élus parisiens Jérôme Rabier. A trois jours de la fin du tournoi de Roland-Garros Manuel Valls siffle déjà la fin du match. Le Premier ministre donne son accord à l'extension du site une extension qui se fera sur le jardin d'Auteuil mitoyen détruisant des serres existantes pour y construire un nouveau cours de 5000 places. Une décision pourtant contraire au vote du conseil de Paris de la semaine dernière. Une majorité d'élus demandait au gouvernement de temporiser et d'évaluer les projets alternatifs. Un passage en force choquant pour les opposants. C'est pas acceptable comme Premier ministre si mise à l'avenue collectivité territoriale qui est Paris qui est une grande ville où les élus sont responsables avait pris la semaine dernière une décision et je regrette profondément ce choix qui d'ailleurs n'est pas un bon choix puisque même au sein du gouvernement Mme Ségolène Royal serait plutôt en accord avec ce qu'ont voté l'EVET l'UDI et l'UMP. Ségolène Royal a en effet soutenu le projet alternatif qui préservait les serres et prévoyait une couverture de l'autoroute A13 contre l'avis de la maire de Paris Anne Hidalgo qui veut des travaux rapides avec en ligne de mire les Jeux Olympiques. Merci Emmanuel Valls bien sûr. Ségolène Royal mais merci Emmanuel Valls Elle m'a plutôt compliqué la vie mais c'est pas grave voilà ça c'est la vie c'est passé et moi j'en veux à personne ce qui m'importe c'est qu'on sera tous au rendez-vous pour l'inauguration. Le Premier ministre a donc tranché le projet se fera dans les meilleurs délais mais les opposants ont prévenu que loin d'être à terre ils ne s'avouaient pas battus. C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h Sonia Mabrou qui reçoit ce soir Cécile Ladjali écrivain enseignante elle avait reçu en 2007 le prix Fémina pour Mauvaise Langue journal de bord d'une prof de banlieue très bonne soirée à tous.